On a attendu la décision de la Cour européenne des droits de l'homme pour avancer, puisque cet été, c'était au mois de juillet, et je vous l'avais présenté ici même, la France a procédé au rapatriement de 16 femmes qui étaient au nord-est de la Syrie et d'une trentaine d'enfants. Ça veut dire que nous avons déjà fait évoluer les règles d'examen et de rapatriement des ressortissants français qui sont encore au nord-est de la Syrie. Donc chaque dossier, chaque situation humaine, au fond, fait l'objet d'un examen attentif, minutieux, d'un accompagnement pour que le retour se fasse dans des conditions humaines et dans toutes les conditions de sécurité, évidemment, pour les Français. Nous continuons d'agir.